Connaissez-vous les huskies ? Ces toutous qui nous font penser un peu à des loups et qui nous viennent des pays froids comme l'Alaska, le Canada ou la Sibérie. Perso je les adore mais je peux pas en avoir. Pas de place, pas de neige. Du coup bah je vais en dessiner, comme ça je pourrais les accrocher à mes murs et vous aussi. Dessin numéro 1, le chien husky en croquis. En premier je vous montre rapidement comment on fait leur visage, en mode brouillon. Au critérium ou au crayon HB. La tête de ce chien ressemble de très près à celle d'un loup. Ce qui veut vraiment la différencier, c'est sa robe, son pelage, ses couleurs. On peut refaire la tête d'un husky comme ça. Un rond pour la base, on le coupe en deux. Puis à moitié je fais un autre petit cercle dans lequel je place mon premier élément, le nez. Puis le haut du museau qui se replie en suivant la courbe de mon petit cercle vers le haut. Je trace des yeux en amande. Alors cette technique est l'une des plus simples pour en refaire. Une fois qu'on a les yeux, en restant alignés, je trace deux grands oreilles. Ensuite, petit détail important, j'enfonce un peu mes courbes vers l'intérieur au centre de l'oreille. Et ça nous donne une forme de crâne plus précise. Je vais ajouter quelques détails. Une épaisseur de poil ici. Et une liaison sur chaque côté de la bouche pour bien structurer nos volumes. Des traits de ride musculaire autour des yeux. Et deux petits traits au-dessus du nez pour marquer sa surface. Excellent. Maintenant je vais tailler sa jolie tête en profil en me servant de ce premier croquis. Dans l'ensemble, si on retrouve tous ces éléments dans notre tête de Husky, on est ok. C'est vraiment un croquis d'étude sur sa tête. Après je mets des flèches sur les éléments importants. Mais voilà, on peut s'en servir pour s'appuyer pour le vrai dessin. Dessin numéro 2. Le chien Husky version soft. On reprend les bases de tout à l'heure. Un cercle pour le départ. Le nez vers le bas. Et je refais le dessus de la bouche tranquillement. On laisse un espace entre les deux traits surtout. Et le menton. Et j'enchaîne avec les incontournables yeux glaciaux de notre cher chien-chien. Même recette que tout à l'heure, des grandes oreilles en haut du cercle alignées avec les yeux. On fait nos creux au milieu. Et je case mes traits de visage, qu'on appellera ride. J'étoffe un tout petit peu le contour du chien froid. Super. On est plutôt pas mal. Le plus gros effet. Je vais faire ses iris et ses pupilles. On va les mettre bien en valeur et ajouter de l'intensité avec un crayon plus foncé pour faire ressortir les ailés. Super. Maintenant, il faut caresser le chien dans le sens du poil. Le poil aimera tourner autour des yeux. Et ce point-là, c'est souvent le point où tous les poils de l'animal vont se tourner. Un peu comme le tournesol et son soleil. A part quelques zones qui peuvent faire exception, du coup avec un petit crayon, je trace doucement des petits traits qui représentent une première base de poils. Avec un crayon 4B, je vais ajouter des poils plus sombres. Le husky a le centre du visage principalement blanc et le contour de la face qui est noir. Donc avec mon crayon, je vais déjà assombrir ces zones-là. On prend notre temps, on est au coin d'un feu de cheminée en plein hiver. Dehors, il fait bien froid et on a toute notre vie pour se plonger dans ce dessin. Évidemment, c'est une image, il fait 40 degrés, on est en plein été, dans un coin de table vers le ventilateur. On pourrait se contenter d'un crayon 4B ou 6B pour les poils noirs. Personnellement, je vais quand même prendre un crayon pastel noir et assombrir toutes les zones noires. Voilà, elle est tendre. Le contour des yeux aussi. Pour la précision, on peut utiliser un micro-pigment noir ou un stylo noir. A ce niveau-là, c'est plus qu'une question de détails. J'ajoute un peu de contour dans les yeux. Avec un petit dégradé. Et j'intensifie les poils avec mon crayon HP. Et voilà. Dessin numéro 3, le chien Husky version détail. On va le refaire, ce sera le même, mais différemment et avec plus de détails. Comme sur la miniature. Cette fois, je vais donner une grille comme repère. Alors go, je trace un trait de 18 cm que je coupe en deux. Horizontalement par le centre, je trace un trait de 12 cm. Ça nous donnera la hauteur et la longueur d'un rectangle. Super. 5 cm au-dessus du centre, un petit repère. J'allonge pour faire le trait. Tout ça, ça pourra nous servir. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez vous contenter des techniques précédentes. 5 cm plus bas, un autre trait. Et puis un second, un centimètre au-dessus. Voilà, fini. Et on obtient le repère final. On va se baser là-dessus. Et ça sera vraiment facile. Bon alors. Qui parmi vous est un animal de compagnie ? Genre un chien, un chat, un oiseau, je sais pas. Voir peut-être que vous avez un husky. Je sais pas, ça se pourrait. Je pense que ça peut être marrant de s'échanger nos petits animaux dans les commentaires avec leur nom. Perso, j'ai une gerbille et elle s'appelle gerboule. C'est un mâle. Et cette petite boule a besoin de beaucoup d'attention. Comme en fait, elle a pas de compagne. Et il y a des animaux qui sont plus solitaires que d'autres. Et elle gerbille, ça vit généralement à deux. Le souci, c'est qu'une fois que tu l'as adopté seul, comme ça, ça devient très territorial. Et pas sûr qu'il accepte un autre compagnon plus tard dans son chez lui. C'est comme si vous partagiez d'un seul coup votre chambre avec une nouvelle personne. Voilà, que vous connaissez pas, du jour au lendemain. Pas sûr que ça vous plaise à tous. Bon, à certains, ça plaira. Donc voilà, c'est un peu la question du jour. Ça n'a pas de lien avec le dessin, mais ça m'intéresse. Vos animaux et leurs petits noms. En tout cas, notre dessin a bien avancé. La seule différence par rapport aux deux précédents, c'est qu'ici, j'utilise un peu plus d'outils et de couleurs. Notamment des feutres à alcool. Et je suis passé directement à l'étape pastel noir. Au lieu de faire la direction des poils avec mes crayons. Un outil sympa aussi, c'est l'estompe en papier. Ça se trouve à quelques centimes d'euros. Et ça nous permet d'étaler notre matière sur le papier pour faire des nuances. Des ombres ou une texture lisse. Après là, il ne faut pas qu'on hésite à assombrir les zones à ombre, même si à la base, il a un poil blanc. Ça nous aidera à voir les profondeurs et les volumes. Sous-titrage MFP. Maintenant, je place des petits points et quelques traits pour les moustaches. Je gomme et hop. Je ne sais pas si vous avez une préférence entre les deux. Ça reste du synchrono. J'ai mis tout juste deux heures pour faire celui-ci. Je dis pendant un petit pouce pour évaluer ma vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. J'espère que le tuto vous a plu en tout cas. Je vous redonne la petite question animalière. Avez-vous des animaux ? Si oui, lesquels et comment se nomme-t-il ? Je veux qu'on fasse un zoo dans l'espace commentaire. Je vous lirai tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon dessin et surtout que vos crayons soient libres comme l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?